Bonjour à tous, c'est Kiffer et Koukof pour une replay commentée de World of Tanks. Alors aujourd'hui nous allons commenter le char qui était donné aux joueurs ayant gagné la seconde campagne de clan war qui a eu lieu récemment, donc le VK 7201K. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce char mon petit Kiffer ? Alors juste une précision, c'est pas les joueurs qui ont gagné la campagne, mais c'est les 10 000 premiers du classement des points de renommée. Sur le char en lui-même, il est plutôt rare de le croiser étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont revendu pour avoir quelques crédits à la place. Sinon, c'est une bête assez solide, il a le canon de le sang, donc une pénétration un peu limite à l'obu normal, mais par contre qui est amplement corrigée dès lors qu'on passe à la hit. Problème de la hit étant quand même les risques accrus de ricochet. Un char assez solide de face, principal weak spot, le petit tourello sur la tourelle. Le souci étant notamment avec la tourelle, la tourelle de face est très résistante, mais par contre dès qu'on commence à la tourner, si les adversaires ont un visuel dessus, ils arrivent très facilement à faire des dégâts. Parce que les côtés de tourelle, même légèrement anglais, ne sont pas très très dissuasifs ni résistants. En tout cas, il y a quand même un bel alpha. Ouais, il a réussi à caler une petite patate à 700 sur le T110E5. Alors c'est le roi du safe creeping ce char, comme il a la tourelle à l'arrière, il est vraiment à l'aise dans ce genre de situation. On voit aussi que pour un heavy allemand de tier 10, il est quand même relativement mobile. Oui, plus que le E100. C'est d'ailleurs le char avec lequel il est le plus souvent comparé étant donné qu'il a le même armement. Il a néanmoins l'avantage d'avoir une tourelle qui est ronde. Alors que le E100 de face, il y a toujours des gros problèmes avec sa tourelle, puisque dès que vous êtes en face du E100, pour peu qu'il ne tourne pas sa tourelle, vous avez de grandes facilités à viser le front plat de sa tourelle. Alors que là, comme c'est anglais, c'est plus tendu. Alors au niveau déploiement de l'équipe, ils ont fait dans le classique, un gros groupe en ville, et puis des Light et des Medium qui partent de l'autre côté. Avec, on notera un joli fail platoon avec leur artillerie, qui a ramené un tier 4 et un tier 6. Ouais, ça fait toujours plaisir de tomber sur des platoons comme ça dans son équipe, on a juste envie de les égorger et de les pendre. Voilà. Je vous laisse choisir l'ordre. C'est ça. Nous plaisantons, bien sûr, pour les âmes sensibles qui nous écoutent. Oh là là, nous, nous défendons la vie, tout ça. Non, non. Ah bon ? Ah merde, j'ai pas eu le mémo. Bon, par contre, leur artillerie va se faire massacrer, voilà. Ouais, intelligemment, il est en train de baquer. J'ai l'impression que le T110-5 est aussi en train de faire... Ah, peut-être pas, non. Non, le T110-5 avait entamé un mouvement et s'est arrêté. Il reste le KV2. Ah oui, alors en plus, leur platoon était AFK, visiblement. Enfin, leur platoon fail. Bah, pas tous. Ils avaient un AFK, un mec qui est mort au début, et puis l'artillerie qui s'est fait charogne. Bon, alors là... Ouais, bon, avec un peu de chance, l'Amix, il aura déjà utilisé un bon nombre de ces... Oh putain, dommage. Ouais, c'est le hit, hein. Le hit était arrêté par les autres. Non, non, il était pas à la hit, il était à la performante, c'est juste qu'il l'a raté. Ah bon, merde. Ah, je croyais que ça avait été arrêté et qu'il était à la hit, autant pour moi. Allez, allez, s'il recharge, là, s'il arrive à en caler une sur l'autre là-bas au fond... S'il pouvait le finir, ça serait pas mal. Non, bon. C'est dommage, parce que le 1390, c'était justement en reload, donc ça aurait pu faire une cible facile. Et ses collègues, j'espère que le E100 va se retourner ou l'IS7, au moins un des deux, peut-être le E100, pour en mettre une au 1390. Mais je suis pas sûr, ils ont pas l'air de regarder trop sur leur minimap, quand même. Ouais, puis c'est pas facile de courser un 1390 avec un Heavy. Clairement pas. Alors là, il faut espérer qu'il soit traqué. Ça a l'air d'être le cas, d'ailleurs. Ou alors, il s'est fait rentrer dedans par le Jack-Panther-E100. Il va arriver, il va pouvoir aider le Jack-Panther-E100 qui se fait... Dommage, il faudrait que le Jack avance, parce que là, c'est... C'est risqué. Allez, blâme. Ah, il a pas eu de chance. Oh là là, maintenant, en plus, il y a un Batchat qui arrive. Ah, c'est dommage, là, s'il avait une fois, il aurait peut-être pu mettre plutôt le tir dans le Batchat, mais bon. 1390, je pense, en priorité, histoire d'éliminer une menace. Ouais. Ah, quoi qu'il est en reload le 1390, mais bon, au moins, autant sortir le Jack-Panther. Ouais, autant le sortir, pas le laisser revenir derrière. Ah, dommage, il l'a de nouveau raté. La situation très très tendue, là, ouais. 6-10, ça va être difficile. Surtout qu'en face, le Batchat fait vraiment un super beau taf dans leur équipe adverse. Ouais, heureusement, donc, ils ont leur Batchat qui est kabaqué et qui va chasser le 1390, on peut l'espérer. Alors, il y a... Ah, le Batchat, un 13, pardon. Alors, ça, c'était pas malin, ça, d'attaquer de face le 1390. C'est dommage, parce qu'en plus, il avait fait un grand tour et il est revenu de face. C'est un petit peu ballot. Ouais, par contre, il y a le deuxième 13 qui arrive par derrière, mais bon, le Batchat est en interception. On va voir un petit point rouge disparaître bientôt. Voilà. L'IS, il va viser le moteur pendant qu'il se replie. Ouais, le Batkess, du coup, comme il n'y avait plus d'angle. Joli, en plus, il a fait un super joli score en niveau dégâts. Bon, là, il ne lui reste plus qu'à viser, ben, de face, les petits tourello de l'IS. Ouais, ou sans dégager, voilà, comme ça, et puis viser un... Ouais, allez, la plaque du bas. C'est ça. Voilà. Joli. Belle manœuvre. Ok, ça remonte un petit peu, ils ne sont plus qu'à 9-11. Ça reste bien tendu. Ouais, c'est généralement des grosses plaies, les IS-7, quand on joue des chars avec le canon de 150 du E-100. Parce que la hit a vraiment tendance à ricocher trop souvent et la AP est trop légère. Allez, allez, voilà, le Batkess, l'âme. Voilà, là, nickel, il s'est bien anglais comme il faut. Il va pouvoir refaire du side scraping derrière la carcasse. Le tendre l'eau. Le side scraping, c'est quand vous vous collez et que vous reculez en étant très anglais, de manière à laisser uniquement dépasser votre tourelle face à l'ennemi ou vos chenilles. Comme ça, si jamais ils tirent dans les chenilles, leurs tirs ne feront pas d'effet. Et vous, par contre, vous avez une possibilité de faire beaucoup plus mal. Alors, il est lui aussi derrière une carcasse. Il faudrait qu'il avance un peu, voilà. Et il va avoir un joli angle sur l'arrière du VK, enfin, sur la partie droite. Ouais, il va utiliser le Batkess, là. Ouh, j'ai eu peur que ça parte dans les chenilles, mais non, ça va. Ouais, ouais, c'est pas passé loin. La précision n'est pas exceptionnelle, malheureusement, sur ce canon-là. 0,040, je crois, donc c'est pas super. Retour du Batchat. Allez, il le rame. Il le rame, il le rame, il le rame. Ah oui, surtout qu'il n'a plus ses chenilles, ça va bien passer. Nickel. Voilà. Peut-être celui de gauche en priorité, voilà. Ouais, s'il pouvait le sortir, ça fera un canon à moins. Joli. Parfait. Bon, alors, il est seul contre deux E100 et un T92. Alors, E100, wedge foutable, de ce côté-là. L'autre est aux fraises, ou il est peut-être même un FK, l'autre, je sais pas, il bouge pas, il bouge pas de son emplacement. Allez, allez, le frontal de Tourelle, qui est pas du tout anglais, il suffit d'attendre. Peut-être de se la viser plus haut. Il peut en profiter, hein, il y a très longtemps de reload sur le E100, j'en sais quelque chose. Voilà, frontal de Tourelle, on vise les joues. Voilà, oh, dommage. Il a bien fait gaffe à pas faire un tir dans le canon, qui aurait été totalement inutile. C'est le scraping, l'ennemi n'a pas accès à son bas de caisse, il a tenté de viser, il s'est complètement failed. Il avait, ouais, là, le E100, c'était peine perdu pour lui, c'était... il y avait très peu de chances que ça passe. Il a vraiment gâché son tir, ouais. Alors, avec son tendre et l'autre, c'était vraiment pas la chose à faire. Nickel. Donc l'Arty et le E100. Le E100, il a FK ou quoi ? Oh, la petite filoute. Ouais, le E100, c'est ce que je me demandais aussi. Ou alors il défend, mais il défend pas au bon endroit, donc c'est un peu original. Ouais, il peut passer à la paix sur celle-là, facilement. Limite à la HE ? Ah, HE... HE, non. Non, tu conseilles pas ? Il y a déjà eu des catastrophes où tu tires à la HE et tu te fais arrêter par le canon, tu pètes le canon et tu te fais arrêter derrière. Bon, après, c'est une distance. De toute façon, il avait rechargé une AP, il vaut mieux, dans ce cas-là, il valait mieux qu'il ait une AP, comme il pouvait se retrouver aussi bien face au E100 qu'Alerti, il valait mieux qu'il prenne pas de risque. Alors, est-ce que le E100 est AFK à sa droite ? Oh là là, le paquet de PV, ah bah non, même pas en plus, il avait été déjà sérieusement entamé. Ouais, bah un char très sympa, une petite partie à 2184 points d'XP, 6800 points de dégâts, 8 kills, Radley Walters, donc comme il a fait 8 kills, Kolobanov, comme il était seul survivant contre 5 chars, top gun. Un char vraiment sympa, il finit la partie, en gros, il a pris quoi ? Il a pris un tir, un ou deux tirs de 1390 peut-être, ou un tir d'un char un peu plus fort. Bonne mobilité, bonne résistance de face, il s'est fait tirer dessus sur son bas de caisse, il y a un tir qui a pénétré et les autres ont dingué. Non, un char sympa, après, peut-être pas au goût de tout le monde, du fait que le canon oblige quand même à utiliser une grande quantité de 8, ce qui revient très vite cher, et que le canon est pas super précis, mais après, non, c'est clairement un beau geste de la part de Wargaming, pour tous les gens qui avaient participé à la campagne, et qui ont eu comme ça un char tir 10 gratuit, initiative à souligner. Ouais, et puis on voit au niveau, enfin, il a beaucoup utilisé de hits, mais il est quand même bénéficiaire, la partie, bon, grâce au fait qu'il a un grand premium, mais bon, ça va, quoi. Comme ça, un char premium, ça va. Il n'a pas gâché ses hits, il n'a pas passé 5 hits de suite à Boonsé sur un IS-7, ou ce genre d'horreur, donc ça a l'avantage aussi. Non, mais ouais, une très très belle partie, et puis ça fait regretter de ne pas avoir le char, mais bon, tant pis. Ouais, ouais, ouais. C'est la vie. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour un nouveau réplique commentée.